Musique Yop tout le monde c'est dadou j'espère que vous allez bien moi ça va super bien Alors aujourd'hui pour cette vidéo qui est pour moi sûrement une vidéo la plus spéciale de cette année Je voulais tout simplement vous faire le bilan de mon année 2016 sur Youtube Qui est pour moi une année autant sur le plan personnel que le plan professionnel la plus ouf que j'ai vécu jusqu'à maintenant Mais avant toute chose je voulais tout simplement remercier Tommy Donc qui sans lui et son travail dans cette vidéo n'aurait pas vu le jour Donc vous aurez sa chaîne en description Donc pour moi 2016 en 5 chiffres c'est 10 millions de vues sur l'année 100 000 abonnés sur l'année 275 000 likes et 15 000 dislikes bien entendu 16 000 followers sur Twitch Et l'optation des subs très important Et la première fois de ma vie où j'ai fait 100 euros de monétisation Après aussi bien entendu mes 5 vidéos on va dire mes 5 vidéos qui ont le mieux marché Donc les vidéos sur Slazeridio, 1 400 000 vues 737 000, 878 000 Mes vidéos sur le paranormal d'ailleurs une série qui me tenait à coeur Et la dernière sur Splixio, des vidéos qui vous ont énormément plu Et ça je vous en remercie parce que c'est en grande partie grâce à cette vidéo là que j'ai pu faire de si belles stats Et mes plus gros bits de l'année aussi bien entendu pour moi des vidéos qui auraient mérité un peu plus Bon peut-être sauf ma playlist du moment où ça c'était une belle connerie mais les autres pour moi méritent un petit peu plus je pense Si je devrais prendre l'effet marquant mois par mois en janvier c'est la première fois de ma vie qu'on m'a offert le jeu Oui un éditeur m'a offert un jeu en janvier c'était Just Cause 3 donc merci encore à eux En février bah j'ai tout simplement twerk sur Youtube Oui oui messieurs j'ai twerk oui En mars c'est là où j'ai commencé à me séparer tout simplement de GTA et me diversifier au niveau de mon contenu Me faire un peu plus plaisir En avril c'est là où la première vidéo de ma chaîne a dépassé les 100 000 vues Et ça c'était vraiment énorme En mai, tout le monde connait en mai ça a été l'apparition de Slazerio bien entendu La, sûrement le jeu qui m'a fait le plus connaître En juillet ça a été pour moi sûrement le mois le plus fou avec plus de 1 700 000 vues sur le mois 20 000 abonnés Une sacrée, une sacrée dinguerie En juillet ma première vidéo qui arrive à plus de 1 million de vues Et franchement en août Le Graal, les 100 000 abonnés On a passé le cap des 100 000 en août Septembre sûrement le mois le plus compliqué avec 1500 euros de temps de litige Malheureusement ça a été un fait marquant je vous en parlais Mais en octobre la Paris Games Week Tout simplement vous voir ça a été une expérience plutôt énorme Novembre qui est pour moi sûrement le mois le plus compliqué de l'année Vraiment ça a été le mois je me suis retrouvé avec 3000 euros de litige Donc l'affaire de septembre qui s'est aggravée Et c'est un mois qui a été couronné par le décès de mon père Malheureusement c'est quelque chose qui m'a énormément marqué Et voilà pourquoi ce mois de novembre a été quand même un des mois les plus Les plus compliqués pour moi chez moi Et je pense que ce sera un mois qui restera gravé toute ma vie Après tous ces malheurs bien entendu La chance est un petit peu sourie J'ai trouvé mon appartement très rapidement Et vous avez toujours été là pour me soutenir Et ça c'est vraiment Ça c'est vraiment énorme Merci beaucoup Donc voilà après si je devrais vous faire un compte rendu de tout ça C'est tout simplement que pour moi 2016 Ça a été à la fois la plus belle année que j'ai passé Et à la fois la plus compliquée Cette année autant sur Youtube ça allait bien Je ne vous l'ai jamais montré Mais cette année a été beaucoup rodée On va dire entre guillemets Beaucoup amenée par rapport au problème de santé de mon père Mon père a été à l'hôpital Dès le début de l'année pratiquement On va ne pas se mentir Depuis mars il est à l'hôpital Ça a été quelque chose de très éprouvant Sur le plan physique et moral On ne va pas se mentir Avoir son père au plus mal c'est compliqué Surtout après tous les rebondissements qu'il y a eu dans cette affaire Il est sorti de l'hôpital tout simplement début août Et il est retourné début octobre Et il n'en est plus jamais ressorti malheureusement Si on rajoute à ça les gros problèmes financiers Que j'ai eu en parallèle Ça a été vraiment une année sur ce plan là extrêmement compliquée Et extrêmement riche en émotions On peut dire ça comme ça Mais après là où c'est là où je peux dire que j'ai une chance inouïe C'est grâce à vous que j'ai pu en faire me sortir de tout ça C'est grâce à vous aussi Parce que j'en suis là à l'heure actuelle C'est grâce à votre soutien Grâce à votre présence tout simplement Vous n'imaginez pas que la chance qu'on a nous youtubeurs D'avoir une communauté derrière nous On vous le dit sûrement jamais assez Malheureusement et ça c'est triste Mais moi je vous le dis Je vous dis merci Vous ne vous rendez pas compte Le nombre d'amitiés que j'ai pu me faire sur youtube Le nombre de personnes que je rencontrerai C'est juste génial Donc voilà en tout cas ma vidéo bilan J'espère que vous aura fait plaisir N'hésitez pas à faire un petit tour sur la chaîne Atomé Lachez le gros pouce bleu si cette petite année vous aura plu Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année Je vous dis à très bientôt C'était Nadou Allez Peace